bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium conférencière praticienne Reiki et magnétiseuse alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une sortie de zone de confort voilà depuis quelques temps je vous parle de certains sujets mais on m'a gentiment refait remarquer que pour que les gens me connaissent en tant que médium ça serait bien aussi de faire des guidances par exemple pour voir de quoi voir si mes guidances parlent aux gens tout simplement donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et je relève le défi j'espère ne pas vous décevoir on va bien voir ce que ça donne et l'ami en question qui m'a qui m'a lancé un petit peu ce défi je la mets également au défi n'est ce pas madame tambour j'en dirai pas plus pour pas pour pas la mettre mal à l'aise dans tous les cas donc aujourd'hui on va faire un tirage alors je ne savais pas trop exactement quoi faire il y a beaucoup de choses déjà qui se font sur sur youtube donc voilà j'ai essayé de trouver trouver quelque chose qui pourrait être sympa surtout que je suis relié aussi au domaine de la de la guérison des soins énergétiques donc j'ai prévu je vais vous montrer de faire de faire une guidance par rapport à tout ce qui pourrait bloquer dans votre vie et pour ça on va utiliser l'oracle des vies antérieures voilà qui est comme ça il y a des petites cartes je sais pas si je peux vous montrer je sais pas si vous allez bien voir mais je vous en montre quelques unes pour que vous puissiez voilà donc je vais faire trois paquets trois paquets je vais mettre des petites pierres dessus et puis en fonction en fonction de ce qui va ressortir au niveau des cartes oracle eh bien on va essayer de voir ce qui peut éventuellement bloquer dans votre vie en tout cas de quoi ce blocage peut être issu en fait au niveau des vies antérieures ça vous parlera ou pas vous choisirez une des trois cartes et puis ensuite vous verrez si ça vous parle ou pas et puis pour compléter le tirage on utilisera l'oracle de la sagesse des dragons voilà qui est comme ça et je vous montre quelques cartes qui est très joli aussi très sympa voilà et normalement ça devrait vous donner un petit conseil pour pour essayer de voir un petit peu comment vous pouvez vous sortir de ce fameux problème entre guillemets de ce qui de ce qui bloque en fait voilà je suis pas très à l'aise pour présenter tout ça enfin c'est pas grave vous me direz de toute façon si ça vous parle ou pas donc je vais faire mon mes petits tas mes petits paquets et puis on va on va voir façon c'est un essai vous me direz si ça vous convient si ça vous plaît si ça vous plaît pas je suis ouverte à toute proposition j'ai une amie qui m'a dit aussi que quand j'étais au niveau du bureau donc ici le son n'était pas pas aussi net qu'à la maison donc j'ai essayé de mettre les écouteurs pour dire d'avoir un micro un petit peu plus proche j'espère que ça va mieux au niveau du son voilà allez donc sur les blocages qui peuvent être liés à une vie antérieure on va tirer tout ça elle est une deux et trois et on va en profiter pour tirer aussi la carte conseil ça va on a que trois cartes à chaque fois ça va pas être trop long ça peut être très drôle d'attendre pendant que je bats les cartes alors voilà quick alors le tas le paquet numéro 1 ça va être le cristal de roche voilà le paquet numéro 2 ça va être la métiste et le paquet numéro 3 le jaspe rouge donc je vous laisse le le choix ou pas de mettre pause pour pour choisir tout simplement la pierre qui vous appelle le plus normalement ça se fait ça se fait à l'instant ça se fait assez rapidement dès que vous avez vu la pierre normalement s'il y en a une qui vous a tapé dans l'oeil et bien je vous conseille de choisir celle là en tout cas de suivre votre ressenti ça c'est hyper important en vous demandant quel blocage peut être lié à une certaine vie antérieure quel blocage qui a toujours un impact si vous voulez sur votre vie actuelle voilà donc on va débuter par le tas numéro 1 et je vais vous noter je vous noterai les temps dans le dans la description de la vidéo donc sous la vidéo vous aurez tous les temps pour éviter d'attendre d'attendre tout simplement votre tour si vous avez pris le troisième tas par exemple alors le cristal de roche on va être à 6,50 allez c'est parti je mets ça de côté alors le blocage le blocage dans la vie actuelle proviendrait de la santé alors je vous la montre donc la carte de la santé qu'est ce que ça m'inspire la santé la santé peut-être que vous avez eu un souci dans une vie antérieure un souci de santé une maladie un handicap quelque chose qui pourrait être tellement imprégné qui a pu avoir une très très grosse influence dans votre vie antérieure au point de s'imprégner et de ne pas partir quand vous êtes né dans cette vie ci en fait donc peut-être que dans cette vie ci vous avez je sais pas l'impression d'être en souffrance l'impression d'avoir des douleurs physiques qui ne partent pas des choses comme ça peut-être que vous avez l'impression aussi d'être freiné par votre état de santé ou de toujours vous empêcher de faire des choses ça c'est ce qui me vient parce que justement vous avez eu un handicap peut-être dans une vie antérieure qui faisait que vous n'étiez peut-être pas en capacité de faire ce que vous vouliez voilà par exemple je dis une bêtise mais quelqu'un qui aurait été amputé voilà forcément ça le gêne dans sa vie peut-être que vous pouvez voir encore des choses dans cette vie ci dans votre vie actuelle qui fait que vous empêchez parce que vous pensez ne pas être capable du fait de votre corps physique du fait de votre santé émotionnelle des choses comme ça de faire des choses donc donc voilà c'est ce que ça m'inspire maintenant j'aime bien aussi lire ce qu'il nous raconte dans le bouquin alors je crois que la carte de la santé elle est reliée aussi à des personnes qui font justement parfois des soins qui sont reliées en tout cas dans cette vie actuelle qui peuvent ressentir justement comment je peux dire ça qui peuvent être en train de s'éveiller et développer des dons par exemple du magnétisme des choses comme ça pour aider à la guérison de certaines personnes alors je vous lis ce qu'il y a dans le bouquin votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure il est possible que vous soyez que vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents donc oui ça peut arriver effectivement quand on s'incarne que ça se passe tellement vite qu'on n'ait pas le temps de liquider toutes les mémoires des vies qu'on vient de passer enfin de la vie qu'on vient de terminer votre santé physique vous a fait souffrir mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain donc peut-être aussi que vous êtes sensible à la souffrance des autres qu'elle soit physique émotionnelle psychologique donc ça c'est possible aussi et là on en vient à ce que je vous disais également vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres alors ça vous parlera ou ça vous parlera pas vous n'êtes pas tous en train de développer ce genre de capacités mais ça peut être le cas si vous avez les mains qui chauffaient un petit peu si vous avez je sais pas des intuitions par rapport à certains mal-être chez les autres des choses comme ça alors en fait vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres à cette époque là vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous faire payer pour vos soins de guérisseur ça aussi c'est quelque chose qui revient de manière assez régulière par rapport aux gens qui s'installent à leur compte en tant que magnétiseur énergéticien des choses comme ça bien souvent ils débutent avec un problème pour se faire payer leur séance il ne faut pas oublier que c'est un travail quand on décide d'en faire son travail il y a une notion aussi de mériter son salaire il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle tout le monde doit être rémunéré pour son travail c'est ce que je vous disais même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité voilà donc il y a toutes ces notions là avec la carte de la santé donc peut-être que ça vous parlera peut-être que ça vous parlera pas avec la notion d'avoir du mal à se faire payer pour le travail que l'on fournit il y a aussi derrière une notion de ne pas s'accorder assez de valeur alors ça ça vient probablement d'une enfance ça vient probablement de l'enfance où il y a justement effectivement cette notion de ne pas compter de ne pas avoir d'importance ou d'être moins bien vu qu'un de ses frères et soeurs voilà il y a cette notion là aussi derrière donc tout ça ça peut se travailler en soin alors quel conseil on vous donne la carte des cicatrices donc effectivement c'est bien ancré en vous et une cicatrice là ce qui me vient au ressenti c'est que tout simplement quand on a une blessure et bien on s'en remet toujours de toute façon on n'a pas le choix le corps est résilient par nature il se referme au niveau du psychisme c'est parfois plus délicat donc au niveau des cicatrices effectivement vous garderez ça en vous que ce soit au niveau du physique ou au niveau du mental vous aurez toujours une petite cicatrice qui va persister mais justement ayez à l'esprit que si elle s'est refermée c'est parce que vous êtes fort aussi donc ça il y a il y a de ça là dedans donc vous avez cette capacité de vous en sortir vous avez cette capacité de rebondir après chaque épreuve après chaque blessure voilà donc on va voir ce qu'on nous raconte dans le bouquin alors cicatrices si vous tirez si vous tirez cette carte il est temps de regarder sous un nouveau jour les cicatrices que la vie vous a données les heures supposément sombres de votre existence vous ont marqué elles produisent la lumière divine en vous bien sûr certaines cicatrices ne sont pas encore refermées certaines blessures mettent du temps à guérir mais le dragon violet veut vous apprendre qu'il existe un merveilleux médicament pour guérir les blessures ce médicament est un mélange composé à 70% de pardon à 20% d'acceptation et à 10% d'abandon ou alors de lâcher prise je dirais même voici la recette de votre élixir après il vous donne un conseil oui je vais vous le lire ça ne mange pas de pain prenez un récipient vide un pot de confiture par exemple remplissez-le avec les ingrédients suivants le jus d'un demi-citron 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 cuillère à café d'huile de tournesol 3 cuillères à soupe d'eau de source et une petite améthyste placez le récipient pendant toute une nuit à la lumière de la pleine lune et procédez le jour suivant à un petit rituel écrivez sur un bout de papier 2 points 70% de pardon 20% d'acceptation 10% d'abandon collez ce petit bout de papier sur le récipient installez-vous dans une pièce de méditation posez la main gauche sur votre coeur et tenez votre main droite au dessus du récipient priez le monde spirituel d'accomplir ce qui est écrit sur le récipient invoquez le dragon violet et un être qui vous est particulièrement proche il peut s'agir d'un ange ou d'un maître ascensionné priez-les tous les deux de mettre dans le récipient ce dont vous avez besoin pour que les blessures de votre âme soient transformées par la lumière l'ancienne douleur doit alors disparaître vos cicatrices sont les témoins de tout ce que vous avez vécu elles sont une marque personnelle de courage elles sont le témoin de vos actions héroïques laissez toute l'énergie de vos mains gagner le récipient prenez votre temps savourez ce rituel après un petit moment enlevez tous vos vêtements je ne sais pas ça dis donc secouez le petit récipient devant votre coeur frictionnez tout votre corps avec cet élixir miraculeux et absorbez sa lumière par tous vos pores on n'est peut-être pas obligé de se mettre tout nu non plus voilà comme quoi je n'avais pas lu avant oh mon dieu sur une première guidance waouh ça démarre fort bon ben voilà vous faites ce que vous voulez mais je 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 redis vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu vous n'êtes pas obligé d'enlever vos vêtements vous pouvez le faire aussi par visualisation ça marche très bien aussi vous n'êtes pas obligé de faire le rituel juste d'exprimer au moins l'intention voilà enlevez tout vos vêtements quoi carrément bon ben voilà pour ceux qui qui s'arrêtent là je je vous mettrai bien évidemment toutes mes coordonnées à la fin de la vidéo comme je le fais pour les autres vidéos comme ça vous si vous avez besoin d'une guidance d'une voyance d'un soin et bien vous pouvez me contacter vous trouvez toutes mes coordonnées voilà au revoir et à bientôt pour ceux qui continuent on va passer à l'améthyste donc je vais juste prendre le temps de noter donc la petite améthyste je vais prendre le temps de noter donc on est à 18-18 dis donc j'ai beaucoup à papoter alors on va essayer de faire vite pour les cartes alors par quoi par rapport au blocage sur la vie antérieure donc là j'ai la carte du bébé voilà donc le bébé ça m'évoque quoi ça m'évoque qu'il y a peut-être eu un traumatisme quand vous étiez bébé dans une vie antérieure ou pourquoi même dans cette vie qu'il y a une notion d'innocence aussi derrière derrière ce bébé qui est là peut-être qu'il y a une innocence qui a été qui a été un petit peu un petit peu blessée un petit peu ouais un petit peu blessée quelque part pour toutes sortes de choses j'ai pas forcément le détail ouais il y a une histoire de bébé peut-être qu'il y a eu un conflit à propos d'un bébé peut-être qu'il y a eu un abandon peut-être qu'il y a eu un rejet peut-être qu'il y a eu je sais pas quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place par exemple dans sa vie actuelle parce que dans une autre vie il a été rejeté en tant que bébé en tant qu'enfant peut-être qu'il n'était pas prévu au départ cet enfant il y a peut-être des choses comme ça qui me viennent ouais peut-être qu'il y a aussi un côté de dépendance parce que le bébé finalement est dépendant des adultes qui s'occupent de lui il y a peut-être cet aspect là aussi une dépendance à guérir peut-être on va voir ce qu'on nous raconte dans le bouquin alors je vous lis tout ça dans la situation qui vous préoccupe il y a une histoire de bébé votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment n'hésitez pas à demander à vos anges à vos guides qui puissent vous envoyer justement des signes comme ça ou des réponses fiez-vous à cette information votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux dans un premier temps vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires vous oserez revendiquer votre vie antérieure cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact ouais pendant que j'étais en train de lire il y a aussi la notion de transgénérationnalité qui était là donc la transgénérationnalité j'ai du mal à le dire c'est tout ce qui est en rapport en fait avec ce qu'ont vécu les ancêtres je vais vous donner un exemple tout bête c'est quelque chose qu'on va garder en soi qu'on va imprimer de manière inconsciente par exemple vous avez peut-être des grands-parents qui ont vécu la guerre et qui du coup ont été rationnés au niveau de tous les produits dont ils avaient besoin et au niveau alimentaire aussi et bien peut-être que vos grands-parents sans le faire exprès bien évidemment ça a été un tel traumatisme pour eux qu'ils ont imprimé ça en eux et qu'ils l'ont transmis peut-être à votre père ou à votre mère qui lui-même ou elle-même vous l'a transmis aussi de manière inconsciente via les gènes c'est ça la transgénérationnalité j'ai du mal à le dire je pense que vous avez compris ce que je voulais ce que je voulais dire donc ça c'est possible de transmettre via les gènes ou au niveau émotionnel des traumatismes à sa descendance donc c'est pareil tout ça ça peut se corriger en soin enfin ça peut se corriger ça peut se libérer il faut savoir que si c'est vous qui avez pris de vos ancêtres des choses comme ça à partir du moment où ça ne vous appartient pas à vous personnellement parce que c'est pas vous qui l'avez vécu vous avez tout à fait la possibilité de décider d'en finir avec ça et de vous libérer tout simplement donc ça ça peut se faire par des soins par exemple voilà il n'y a pas que mais ça peut se faire par des soins ça peut aider on ne sait pas toujours comment s'y prendre alors l'oracle des dragons nous transmet le calice de terre comme conseil à tout ça donc je vous montre la carte le calice de terre qu'est-ce qui m'inspire le calice de terre effectivement va représenter tout ce qui est enfoui va représenter tout ce qu'on a au fond de soi tout ce qu'on n'a pas envie de voir aussi parfois tout ce qu'on n'a pas envie de voir parce que ça fait trop mal parce que que ce soit conscient ou inconscient mais il y a des choses effectivement qu'on a au plus profond de nous et qui nous font souffrir alors on n'associe pas toujours ces choses-là avec notre souffrance mais parfois parfois on peut l'associer parfois on en a conscience donc c'est c'est bien de pouvoir faire quelque chose pour s'en libérer donc là ce que la carte m'inspire c'est tout simplement d'aller faire fouiller au fond de soi pour voir de quoi il en retourne de toutes ces de toutes ces souffrances qu'on a pour justement pouvoir les libérer voilà il est transcendé et il met tout ça en lumière voilà donc on va voir ce que ce que le bouquin nous raconte Calice 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 de terre alors en fait on vous indique de vous purifier donc il y a une espèce de petite méditation en fait pour pour vous purifier voilà c'est une purification je vais vous la lire si ça vous va vous le faites si ça vous va pas vous le faites pas c'est pas grave il n'y a pas d'obligation alors je vous lis tout ça Albe la reine de tous les dragons est blanche comme la neige fraîchement tombée et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants c'est la gardienne des quatre calices sacrés des quatre éléments et de la chambre sacrée du baptême qui renferme ces calices vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élémentaire le baptême est un rituel de renaissance c'est une purification rituelle c'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être peut-être qu'il y a besoin de vous transformer aussi préparez ce rituel sacré en vous lavant et en enfilant des vêtements blancs préparez la pièce en allumant quelques bougies et en mettant une musique douce de là ce qu'ils nous disent après de vous mettre à poil on n'est pas sortis mes pauvres j'ai pas encore tout lu bon mettez-vous à l'aise posez la carte sur votre coeur et fermez les yeux visualisez-vous maintenant devant le grand calice prenez votre temps tenez-vous devant le calice de terre sacrée et enlevez mentalement vos vêtements ben voilà vous voyez ce que je dis donc pareil si ça ne résonne pas avec vous vous n'êtes pas obligé de le faire je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous mettre à poil tout le temps non non ça peut être uniquement une visualisation ça marche très bien aussi tout dépend de l'intention je suis désolée je crois que la prochaine fois je ne prendrai pas l'oracle des dragons montez les trois marches et installez-vous dans le calice recouvrez-vous de la terre sacrée dont le calice est rempli absorbez les vibrations de la terre par les pores de votre peau et priez le calice de terre sacrée d'apporter la guérison et de rétablir l'ordre divin à tout niveau puis laissez-vous aller enfoncez-vous profondément dans la terre sacrée toujours plus profondément laissez-vous simplement tomber la part de vous qui empêche votre ascension personnelle meurt maintenant laissez cette part de vous-même au fond du calice de terre prenez une profonde inspiration pour remonter à la surface et sortir du calice neuf ressuscitant sous un jour nouveau bon encore une fois je vous le dis ça peut être juste une visualisation ça suffit amplement voilà donc après vous voyez ce qui vous inspire ou pas voilà voilà j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous aidera mais effectivement se débarrasser de tout ça peut-être la voie de la libération en tout cas au niveau émotionnel et ça peut permettre parfois effectivement enfin souvent de débloquer des choses donc s'il y a besoin vous faites cette visualisation ce rituel si ça vous si ça vous inspire si ça vous inspire pas c'est pas grave et si vous estimez avoir besoin d'un soin et bien mes coordonnées seront à la fin de la vidéo je vous mets ça comme d'habitude à la toute fin voilà bah écoutez je suis ravie que vous m'ayez écouté je vais passer au deuxième au troisième paquet pardon et je vous dis à bientôt si vous vous arrêtez là et puis pour ceux qui continuent on va passer au jaspe rouge le jaspe rouge donc on est à 29 15 voilà le jaspe rouge très bien pour l'ancrage le jaspe rouge je sais pas s'il y a des gens qui ont besoin de ça alors la carte des vies antérieures c'est la carte de la ferme donc est-ce que qu'est-ce que ça m'inspire la carte de la ferme par rapport à tout ce qui est blocage la carte de la ferme la carte de la ferme il y a ce monde de nature peut-être que vous avez besoin de la nature pour vous ressourcer peut-être que vous ressentez effectivement ce besoin d'être seul parfois en nature pour vous ressourcer je ressens ça moi besoin d'air besoin d'espace besoin de de tout ça peut-être que vous êtes en ville et que vous sentez que ça ne vous correspond pas parce que c'est trop étouffant peut-être il y a cet aspect-là que je que je ressens peut-être que au niveau de la ferme il y a aussi la notion de de faire sa propre production pardon au niveau peut-être alimentaire pour s'auto-suffire je crois que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui peut-être qu'il y a un besoin de retourner à tout ce qui est un petit peu naturel en termes d'alimentation en termes de santé aussi peut-être alors je ne dis pas de vous priver des médecins pas du tout je dis juste que parfois certains produits naturels peuvent aider très bien aussi pour les petits bobos du quotidien donc peut-être qu'il y a ça aussi cet aspect-là qui me vient on va voir ce qu'on nous dit dans le bouquin la ferme alors votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui peut-être aviez-vous de la chaleur non peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes comme vous l'aviez fait dans une vie antérieure c'est un peu ce que je vous disais vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce talent d'avoir cette main verte profitez-en si ça vous si ça vous dit c'est peut-être l'occasion de vous lancer dans du jardinage dans je sais pas faire pousser un petit quelque chose pour pour avoir de quoi alimenter alimenter vos plats alors peut-être pas tout parce que ça demande une certaine surface mais au moins quelques petites choses quoi je sais pas des fraises des framboises des tomates j'en sais rien cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure c'est ça moi je ressentais beaucoup ce besoin de se tourner vers la nature d'avoir de l'espace et puis oui de se recentrer finalement si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée alors bon ça sera pas le cas de tout le monde on est d'accord vous avez aussi eu des relations dans cette vie là qui se répètent dans celle-ci donc peut-être que vous faites des rencontres dans cette vie actuelle où vous avez des personnes dans votre entourage qui vous suivent depuis cette vie cette vie antérieure à la ferme votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne alors remarquez si vous avez des frissons la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez donc du coup entendez cette section voilà donc ça effectivement au niveau du corps on a souvent des petits rappels des petits signaux qui nous disent ah bah oui là ça me parle donc écoutez votre corps s'il y a quelque chose qui vous a parlé pendant cette carte effectivement pendant la lecture de cette carte effectivement ça peut être le signe de quelque chose d'un souvenir lointain on va dire alors ce qu'on vous conseille avec la sagesse des dragons on a la carte univers la carte univers qu'est-ce qu'elle me qu'est-ce qu'elle m'inspire ben la carte de l'univers 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 on a on a ce dragon et cette personne qui est juste à côté je ne sais pas si vous avez bien vu on a une personne là juste à côté les deux sont côte-côte et les deux regardent un petit peu les étoiles peut-être de vous fier à la divinité à la part de divinité qui est en vous faire appel à vos guides à vos anges pour vous montrer le bon chemin entre guillemets mais le bon chemin il est il est à l'intérieur de vous vous savez déjà ce qui vous correspond et ce dont vous avez besoin donc fiez-vous à votre guidance intérieure je dirais tout simplement pour moi c'est ça que ça m'inspire effectivement vous reconnecter avec avec tout ça avec la simplicité de la vie de manière générale alors dans le bouquin qu'est-ce qu'on nous dit votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaïa notre terre et à ses habitants dans de nombreux mondes des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon ainsi que de votre amour et de votre force à tous deux nous vivons dans une époque merveilleuse une époque de changement et pour vous aussi cela doit être une période de changement une transition vers de plus hauts faits ne doutez ni de vous ni de votre dragon le doute est semé dans nos cœurs par nos ondes d'ombre qui prennent ainsi le pouvoir sur nous le doute peut tuer votre dragon le supprimer de votre vie c'est alors comme s'il n'avait jamais existé ne permettez pas cela croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs volez avec lui dans l'immensité et protégez des ombres et de leur pouvoir de tous les mondes dans toutes les dimensions une chose est sûre au commencement régnait l'amour et à la fin c'est aussi l'amour qui règnera car au plus profond de nos cœurs nous savons que l'amour ne peut être vaincu tant qu'il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner il y aura l'espoir et le courage transcendez-vous et ayez confiance confiance pardon volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses ou pour venir en aide volez vers la planète Sirius où il existe une université pour les créatures spirituelles vous pouvez y trouver un bon professeur votre dragon vous y aidera il est temps d'accomplir de grandes actions donc ce que ça m'inspire là au niveau de la lecture de ça c'est qu'il y a certainement des personnes qui sont en train de s'éveiller sur leur parcours et qui sont en train de découvrir plein de choses au niveau de la spiritualité donc ne doutez pas de vous ne doutez pas de vos capacités je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais ayez confiance demandez de l'aide à la ou ils vont vous aider ça ne vous dispense pas de mettre en place certaines actions mais dans tous les cas ils sont là ils sont présents et ne vous auto sabotez pas s'il vous plaît voilà c'est un peu ce que je ressens dans tout ça vous me direz donc la guidance est terminée on est à 38 minutes ça fait un petit peu long j'espère que ça vous aura plu pour cette première guidance n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires sur youtube en mettant un pouce en vous abonnant à la chaîne et puis et puis voilà et puis si besoin vous savez que je fais des soins vous savez que je fais des voyances donc n'hésitez pas à me contacter tout ça ça sera à la fin de la vidéo comme d'habitude voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt voilà au revoir